Voyage au centre de la Terre Jules Verne Chapitre 35 Vendredi 21 août Le lendemain, le magnifique geyser a disparu. Le vent a fraîchi et nous a rapidement éloigné de l'îlot Axel. Les mugissements se sont éteints peu à peu. Le temps, s'il est permis de s'exprimer ainsi, va changer avant. L'atmosphère se charge de vapeur qui emporte avec elle l'électricité formée par l'évaporation des eaux salines. Les nuages s'abaissent sensiblement et prennent une teinte uniformément olivâtre. Les rayons électriques peuvent à peine percer cet opaque rideau, baisser sur le théâtre où va se jouer le drame des tempêtes. Je me sens particulièrement impressionnée, comme l'est sur Terre toute créature à l'approche d'un cataclysme. Les cumulus, entassés dans le sud, présentent un aspect sinistre. Ils ont cette apparence impitoyable que j'ai souvent remarqué au début des orages. L'air est lourd, la mer est calme. Au loin, les nuages ressemblent à de grosses balles de coton amoncelées dans un pittoresque désordre. Peu à peu, ils se gonflent et perdent en nombre ce qu'ils gagnent en grandeur. Leur pesanteur est telle qu'ils ne peuvent se détacher de l'horizon. Mais, au souffle des courants élevés, ils se fondent peu à peu, s'assombrissent et présentent bientôt une couche unique d'un aspect redoutable. Parfois, une pelote de vapeur encore éclairée rebondit sur ce tapis grisâtre et va se perdre bientôt dans une masse opaque. Évidemment, l'atmosphère est saturée de fluides, j'en suis tout imprégné. Mes cheveux se dressent sur ma tête comme aux abords d'une machine électrique. Il me semble que, si mes compagnons me touchaient en ce moment, ils recevraient une commotion violente. À dix heures du matin, les symptômes de l'orage sont plus décisifs. On dirait que le vent mollit pour mieux reprendre à l'aine. La nuit ressemble à une outre immense dans laquelle s'accumulent les ouragans. Je ne veux pas croire aux menaces du ciel et, cependant, je ne puis m'empêcher de dire. Voilà du mauvais temps qui se prépare. Le professeur ne répond pas. Il est d'une humeur massacrante, à voir l'océan se prolonger indéfiniment devant ses yeux. Il hausse les épaules à mes paroles. « Nous aurons de l'orage, » dis-je, en étendant la main vers l'horizon. « Ces nuages s'abaissent sur la mer comme pour l'écraser. » Silence général. Le vent se tait. La nature a l'air d'une morte et je ne respire plus. Sur le mât, où je vois déjà poindre un léger feu Saint-Elme, la voile détendue tombe en pli lourd. Le radeau est immobile, au milieu d'une mer épaisse et sans ondulation. Mais, si nous ne marchons plus, à quoi bon conserver cette toile qui peut nous mettre en perdition au premier choc de la tempête ? « Amenons-la, » dis-je, « abattons notre mât, ce sera plus prudent. » « Non, par le diable, » s'écrit mon oncle, « cent fois non. » « Que le vent nous saisisse, que l'orage nous emporte, mais que j'aperçois enfin les rochers d'un rivage, quand notre radeau devrait s'y briser en mille pièces. » Ces paroles ne sont pas achevées que l'horizon du sud change subitement d'aspect. Les vapeurs accumulées se résolvent en eau et l'air violemment happé pour combler les vides produits par la condensation se fait ouragan. Il vient des extrémités les plus reculées de la caverne. L'obscurité redouble. C'est à peine si je puis prendre quelques notes incomplètes. Le radeau se soulève. Il bondit. Mon oncle est jeté de son haut. Je me traîne jusqu'à lui. Il s'est fortement cramponné à un bout de câble et paraît considérer avec plaisir ce spectacle des éléments déchaînés. Hans ne bouge pas. Ses longs cheveux repoussés par l'oragan et ramenés sur sa face. L'oragan immobile lui donne une étrange physionomie car chacune de leurs extrémités est hérissée de petites aigrettes lumineuses. Son masque effrayant est celui d'un homme antédiluvien, contemporain des ichthyosaures et des mégatériums. Cependant, le mât résiste. La voile se tend comme une bulle prête à crever. Le radeau file avec un emportement que je ne puis estimer, mais moins vite encore que ses gouttes d'eau déplacées sous lui, dont la rapidité fait des lignes droites et nettes. La voile, la voile, dis-je, en faisant signe de l'abaisser. Non, répond mon oncle. Neige, fait Hans en remuant doucement la tête. Cependant, la pluie forme une cataracte mugissante devant cet horizon vers lequel nous courons en insensé. Mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à nous, le voile de nuage se déchire. La mer, entre ébullition et électricité, produite par une vaste action chimique qui s'opère dans les couches supérieures, est mise en jeu. Aux éclats du tonnerre se mêlent les jets étincelants de la foudre. Des éclairs sans nombre s'entrecroisent au milieu des détonations. La masse des vapeurs devient incandescente. Les grelons qui frappent le métal de nos outils ou de nos armes se font lumineux. Les vagues soulevées semblent être autant de mamelons inivômes sous lesquels couve un feu intérieur et dont chaque crête est empanachée d'une flamme. Mes yeux sont éblouis par l'intensité de la lumière, mes oreilles brisées par le fracas de la foudre. Il faut me retenir au mât qui plie comme un roseau sous la violence de l'ouragan. Ici, mes notes de voyage devinrent très incomplètes. Je n'ai plus retrouvé que quelques observations fugitives et prises machinalement pour ainsi dire. Mais dans leur brièveté, dans leur obscurité même, elles sont empreintes de l'émotion qui me dominait, et mieux que ma mémoire, elles donnent le sentiment de la situation. Dimanche 23 août Où sommes-nous ? Emportés avec une incomparable rapidité. La nuit a été épouvantable. L'orage ne se calme pas. Nous vivons dans un milieu de bruit, une détonation incessante. Nos oreilles saignent. On ne peut échanger une parole. Les éclairs ne discontinuent pas. Je vois des zigzags rétrogrades qui, après un jet rapide, reviennent de bas en haut et vont frapper la voûte de granit. Si elle allait s'écrouler, d'autres éclairs se bifurquent ou prennent la forme de globes de feu qui éclatent comme des bombes. Le bruit général ne paraît pas s'en accroître. Il a dépassé la limite d'intensité que peut percevoir l'oreille humaine, et, quand toutes les poudrières du monde viendraient à sauter ensemble, nous ne saurions en entendre davantage. Il y a émissions continues de lumière à la surface des nuages. La matière électrique se dégage incessamment de leurs molécules. Évidemment, les principes gazeux de l'air sont altérés. Des colonnes d'eau innombrables s'élancent dans l'atmosphère et retombent en écumant. Où allons-nous ? Mon oncle est couché tout de son long à l'extrémité du radeau. La chaleur redouble. Je regarde le thermomètre. Il indique... Le chiffre est effacé. Lundi 24 août. Cela ne finira pas. Pourquoi l'état de cette atmosphère si dense, une fois modifiée, ne serait-il pas définitif ? Nous nous sommes brisés de fatigue. Hans, comme à l'ordinaire, le radeau court invariablement vers le sud-est. Nous avons fait plus de 200 lieux depuis l'îlot Axel. À midi, la violence de l'ouragan redouble. Il faut lier solidement tous les objets composant la cargaison. Chacun de nous s'attache également. Les flots passent par-dessus notre tête. Impossible de s'adresser une seule parole depuis trois jours. Nous ouvrons la bouche, nous remuons nos lèvres. Il ne se produit aucun son appréciable. Même en se parlant à l'oreille, on ne peut s'entendre. Mon oncle s'est approché de moi. Il a articulé quelques paroles. Je crois qu'il m'a dit « Nous sommes perdus ». Je n'en suis pas certain. Je prends le parti de lui écrire ces mots. « Amenons notre voile ». Il me fait signe qu'il y consent. Sa tête n'a pas eu le temps de se relever de bas en haut, qu'un disque de feu apparaît au bord du radeau. Le mât et la voile sont partis tout d'un bloc, et je les ai vus s'enlever à une prodigieuse hauteur, semblable au ptérodactyle, cet oiseau fantastique des premiers siècles. Nous sommes glacés d'effroi. La boule, mi-partie blanche, mi-partie azurée, de la grosseur d'une bombe de dix pouces, se promène lentement en tournant avec une surprenante vitesse sous la lanière de l'ouragan. Elle vient ici, là, monte sous un des bâtis du radeau, saute sur le sac aux provisions, redescend légèrement, bondit, effleure la caisse à poudre. « Horreur ! Nous allons sauter ! » Non ! Le disque éblouissant s'écarte, il s'approche de Hans, qui le regarde fixement, de mon oncle qui se précipite à genoux pour l'éviter, de moi, pâle et frissonnant sous l'éclat de la lumière et de la chaleur. Il pirouette près de mon pied, que j'essaye de retirer. Je ne puis y parvenir. Une odeur de gaz nitreux remplit l'atmosphère. Elle pénètre le gosier, les poumons. On étouffe. Pourquoi ne puis-je retirer mon pied ? Il est donc rivé au radeau ? Ah ! La chute de ce globe électrique a aimanté tout le fer du bord. Les instruments, les outils, les armes s'agitent en se heurtant avec un cliquetis aigu. Les clous de ma chaussure adhèrent violemment à la plaque de fer incrustée dans le bois. Je ne puis retirer mon pied. Enfin, par un violent effort, je l'arrache au moment où la boule allait le saisir dans son mouvement giratoire et m'entraîner moi-même. Si... Ah ! Quelle lumière intense ! Le globe éclate. Nous sommes couverts par des jets de flammes. Puis, tout s'éteint. J'ai eu le temps de voir mon oncle étendu sur le radeau, Hans toujours à la barre et crachant du feu sous l'influence de l'électricité qui le pénètre. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Mardi 25 août Je sors d'un évanouissement prolongé. L'orage continue. Les éclairs se déchaînent comme une couvée de serpents lâchées dans l'atmosphère. Sommes-nous toujours sur la mer ? Oui, et emportés par une vitesse incalculable. Nous avons passé sous l'Angleterre, sous la Manche, sous la France, sous l'Europe entière peut-être. Un bruit nouveau se fait entendre. Évidemment, la mer qui se brise sur des rochers. Mais alors ? Chapitre 36 Ici se termine ce que j'ai appelé le journal du bord, si heureusement sauvé du naufrage. Je reprends mon écrit comme devant. Ce qui se passa au choc du radeau contre les écueils de la côte, je ne saurais le dire. Je me sentis précipité dans les flots, et si j'échappais à la mort, si mon corps ne fut pas déchiré sur les rocs aigus, c'est que le bras vigoureux de Hans me retira de l'abîme. Le courageux Islandais me transporta hors de la portée des vagues, sur un sable brûlant où je me trouvais côte à côte avec mon oncle. Puis il revint vers ces rochers auxquels se heurtaient les lames furieuses afin de sauver quelques épreuves du naufrage. Je ne pouvais parler, j'étais brisée d'émotion et de fatigue. Il me fallut une grande heure pour me remettre. Cependant, une pluie diluvienne continuait à tomber, mais avec ce redoublement qui annonce la fin des orages. Quelques rocs superposés nous offrirent un abri contre les torrents du ciel. Hans prépara des aliments auxquels je ne pus toucher, et chacun de nous, épuisé par l'éveil de trois nuits, tomba dans un douloureux sommeil. Le lendemain, le temps était magnifique. Le ciel et la mer s'étaient apaisés d'un commun accord. Toute trace de tempête avait disparu. Ce furent les paroles joyeuses du professeur qui saluèrent mon réveil. Il était d'une gaieté terrible. « Eh bien, mon garçon ! » s'écria-t-il, « as-tu bien dormi ? » N'eût-on pas dit que nous étions dans la maison de Cognistras, que je descendais tranquillement pour déjeuner, et que mon mariage avec la pauvre Grauben allait s'accomplir ce jour-même ? Hélas ! Pour peu que la tempête eût jeté le radeau dans l'Est, nous avions passé sous l'Allemagne, sous ma chère ville de Hambourg, sous cette rue où demeurait tout ce que j'aimais au monde. Alors, quarante lieux m'en séparaient à peine. Mais quarante lieux verticales d'un mur de granit, et en réalité, plus de mille lieux à franchir. Toutes ces douloureuses réflexions traversèrent rapidement mon esprit, avant que je répondisse à la question de mon oncle. « Ah, ça ! » répéta-t-il, « tu ne veux pas me dire si tu as bien dormi ? » « Très bien, » répondis-je, « je suis encore brisée, mais cela ne sera rien. » « Absolument rien, un peu de fatigue, et voilà tout. » « Mais vous me paraissez bien gai ce matin, mon oncle. » « Enchanté, mon garçon, enchanté, nous sommes arrivés ! » « Au terme de notre expédition ? » « Non, mais au bout de cette mer qui n'en finissait pas. » « Nous allons reprendre maintenant la voie de terre et nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. » « Mon oncle, permettez-moi une question. » « Je te la permets, Axel. » « Et le retour ? » « Le retour ? Ah, tu penses à revenir quand on n'est même pas arrivés. » « Non, je veux seulement demander comment il s'effectuera. » « De la manière la plus simple du monde, une fois arrivés au centre du sphéroïde, où nous trouverons une route nouvelle pour remonter à la surface, où nous reviendrons tout bourgeoisement par le chemin déjà parcouru. » « J'aime à penser qu'il ne se refermera pas derrière nous. » « Alors il faudra remettre le radeau en état ? » « Nécessairement. » « Mais les provisions en restent-il assez pour accomplir toutes ces grandes choses ? » « Oui, certes. Hans est un garçon habile, et je suis sûre qu'il a sauvé la plus grande partie de la cargaison. Allons nous en assurer, d'ailleurs. » Nous quittâmes cette grotte, couverte à toute brise. J'avais un espoir qui était en même temps une crainte. Il me semblait impossible que le terrible abordage du radeau n'eût pas anéanti tout ce qu'il portait. Je me trompais. À mon arrivée sur le rivage, j'aperçus Hans au milieu d'une foule d'objets rangés avec ordre. Mon oncle lui serra la main avec un vif sentiment de reconnaissance. Cet homme d'un dévouement surhumain dont on ne trouverait peut-être pas, d'autres exemples, avait travaillé pendant que nous dormions et sauvé les objets les plus précieux au péril de sa vie. Ce n'est pas que nous nousissions fait des pertes assez sensibles, nos armes par exemple, mais enfin on pouvait s'en passer. La provision de poudre était demeurée intacte après avoir failli sauter pendant la tempête. « Eh bien ! » s'écria le professeur. « Puisque les fusils manquent, nous en serons quittes pour ne pas chasser. » « Bon, mais les instruments ? » « Voici le manomètre, le plus utile de tous, et pour lequel j'aurais donné les autres. Avec lui, je puis calculer la profondeur et savoir quand nous aurons atteint le centre. Sans lui, nous risquerions d'aller au-delà et de ressortir par les antipodes. » Cette gaieté était féroce. « Mais la boussole ? » demandai-je. « La voici sur ce rocher, en parfait état, ainsi que le chronomètre et les thermomètres. Ah ! Le chasseur est un homme précieux ! » Il fallait bien le reconnaître, en fait. En fait, d'instruments, rien ne manquait. Quant aux outils et aux engins, j'aperçus, éparses sur le sable, échelles, cordes, piques, pioches, etc. Cependant, il y avait encore la question des vivres à élucider. « Et les provisions ? » dis-je. « Voyons les provisions, » répondit mon oncle. Les caisses qui les contenaient étaient alignées sur la grève dans un parfait état de conservation. La mère les avait respectées, pour la plupart, et somme toute, en biscuits, viande salée, genièvre et poisson sec, on pouvait compter encore sur quatre mois de vivres. « Quatre mois ! » s'écria le professeur. « Nous avons le temps d'aller et de revenir, et avec ce qui restera, je veux donner un grand dîner à tous mes collègues du Johanneum. » J'aurais dû être habituée depuis le temps au tempérament de mon oncle, et pourtant cet homme-là m'étonnait toujours. « Maintenant, » dit-il, « nous allons refaire notre provision d'eau avec les pluies de l'orage. » « Par conséquent, nous n'avons pas à craindre d'être pris par la soif. » « Quant au radeau, je vais recommander à Hans de le réparer de son mieux, quoiqu'il ne doive plus nous servir, j'imagine. » « Comment cela ? » m'écriai-je. « Une idée à moi, mon garçon. Je crois que nous ne sortirons pas par là où nous sommes rentrés. » Je regardais le professeur avec une certaine défiance. Je me demandais s'il n'était pas devenu fou. Et cependant, il ne savait pas si bien dire. « Allons déjeuner, » reprit-il. Je le suivis sur un cap élevé après qu'il eût donné ses instructions au chasseur. Là, de la viande sèche, du biscuit et du thé composèrent un repas excellent, et, je dois l'avouer, un des meilleurs que j'eusse fait de ma vie. Le besoin, le grand air, le calme, après les agitations, tout contribuait à me mettre en appétit. Pendant le déjeuner, je posais à mon oncle la question de savoir où nous étions en ce moment. Cela, dis-je, me paraît difficile à calculer. « À calculer, exactement, oui, » répondit-il. « C'est même impossible, puisque, pendant ces trois jours de la tempête, je n'ai pu tenir note de la vitesse et de la direction du radeau. Mais, cependant, nous pouvons relever notre situation à l'estime. » En effet, la dernière observation a été faite à l'îlot du Geyser. « À l'îlot Axel, mon garçon, ne décline pas cet honneur d'avoir baptisé de ton nom la première île découverte au centre du massif terrestre. » « Soit, à l'îlot Axel, nous avions franchi environ 270 lieux de mer, et nous nous trouvions à plus de 600 lieux de l'Islande. » « Bien. Partons de ce point, alors, et comptons quatre jours d'orage, pendant lesquels notre vitesse n'a pas dû être inférieure à 80 lieux par 24 heures. Je le crois. Ce serait donc 300 lieux à ajouter. » « Oui, et la mer Lidenbrock aurait à peu près 600 lieux d'un rivage à l'autre. Sais-tu bien, Axel, qu'elle peut lutter de grandeur avec la Méditerranée ? » « Oui, surtout si nous ne l'avons traversée que dans sa largeur. » « Ce qui est fort possible. » « Et, chose curieuse, ajoutai-je, si nos calculs sont exacts, nous avons maintenant cette Méditerranée au-dessus de notre tête. » « Vraiment ? » « Vraiment, car nous sommes à 900 lieux de Reykjavik. » « Voilà un joli bout de chemin, mon garçon. » « Mais que nous soyons plutôt sous la Méditerranée que sous la Turquie ou sous l'Atlantique, cela ne peut s'affirmer que si notre direction n'a pas dévié. » « Non, le vent paraissait constant. Je pense donc que ce rivage doit être situé au sud-est de Port Grauben. » « Bon, il est facile de s'en assurer en consultant la boussole. Allons consulter la boussole. » Le professeur se dirigea vers le rocher sur lequel Hans avait déposé les instruments. Il était gai, allègre et se frottait les mains. Il prenait des pauses. Un vrai jeune homme. Je le suivis, assez curieux de savoir si je ne me trompais pas dans mon estime. Arrivé au rocher, mon oncle prit le compas, le posa horizontalement et observa l'aiguille qui, après avoir oscillé, s'arrêta dans une position fixe sous l'influence magnétique. Mon oncle regarda, puis il se frotta les yeux et regarda à nouveau. Enfin, il se retourna de mon côté, stupéfait. « Qu'y a-t-il ? » Il me fit signe d'examiner l'instrument. Une exclamation de surprise m'échappa. La fleur de l'aiguille marquait le nord, là où nous supposions le midi. Elle se tournait vers la grève au milieu, au lieu de remonter la pleine mer. Je remuais la boussole, je l'examinais. Elle était en parfait état. Quelle position que l'on fit prendre à l'aiguille, celle-ci reprenait obstinément cette direction inattendue. Ainsi donc, il ne fallait plus en douter. Pendant la tempête, une saute de vent s'était produite, dont nous ne nous étions pas aperçus, et avait amené le radeau vers les rivages que mon oncle croyait laisser derrière lui. Chapitre 37 Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitent le professeur Lidenbrock. La stupéfaction, l'incrédulité, et enfin la colère. Jamais je ne vis un homme si décontenancé, d'abord, si irrité, ensuite. Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer. Nous avions reculé au lieu de marcher à l'avant. Mais mon oncle reprit rapidement le dessus. « Ah ! La fatalité me joue de pareils tours ! » s'écria-t-il. Les éléments conspirent contre moi. L'air, le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage. Eh bien ! L'on aura ce que l'on peut par la volonté. Je ne cèderai pas, je ne reculerai pas d'une ligne, et nous verrons qui l'emportera, de l'homme ou de la nature. Debout sur le rocher, irrité, menaçant, Otto Lidenbrock, pareil à un farouche Ajax, semblait défier les dieux. Mais je jugeais à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée. « Écoutez-moi, lui dis-je, d'un ton ferme, il y a une limite à toute ambition ici-bas. Il ne faut pas lutter contre l'impossible. Nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer. Cinq cents lieux ne se font pas par un mauvais assemblage de poutres et avec une couverture pour voile, un bâton en guise de mât et contre les vents déchaînés. Nous ne pouvons gouverner, nous sommes le jouet des tempêtes, et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cette impossible traversée. De ces raisons toutes irréfutables, je pus dérouler la série pendant dix minutes sans être intérompu. Mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur, qui n'entendit pas un mot de mon argumentation. « Au radeau ! » s'écriait-il. Telle fut sa réponse. J'eus beau faire, supplier, m'emporter, je me heurtais à une volonté plus dure que le granit. Hans achevait à ce moment de réparer le radeau. On eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle. Avec quelques morceaux de sur-tabrandure, il avait consolidé l'embarcation. Une voile s'y élevait déjà, et le vent jouait dans ses plis flottants. Le professeur dit quelques mots au guide, et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ. L'atmosphère était assez pure, et le vent d'une reste tenait bon. Que pouvais-je faire ? Résister seul contre deux ? Impossible. Si encore, Hans se fut joint à moi. Mais non. Il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle et fait vœu d'abnégation. Je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi inféodé que son maître. Il fallait marcher en avant. J'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée, quand mon oncle m'arrêta de la main. Nous ne partirons que demain, dit-il. Je fis le geste d'un homme résigné à tout. Je ne dois rien négliger, replie-t-il, et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte, je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnue. Cette remarque serait comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord, mais non pas à l'endroit même de notre premier départ. Port Grauben devait être situé plus à l'ouest. Rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage. « Allons la découverte, » dis-je. Et, laissant Hans à ses occupations, nous voilà partis. L'espace, compris entre les retraits de la mer et le pied des contreforts, était fort large. On pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi de rocher. Nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toute forme et de toute grandeur, où vécurent des animaux des premières époques. J'apercevais aussi d'énormes carapaces, dont le diamètre dépassait souvent quinze pieds. Elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période Pliocène, dont la tortue moderne n'ont plus qu'une petite réduction. En outre, le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux, sorte de galets arrondis par la lame et rangés en lignes successives. Je fus donc conduit à faire cette remarque, que la mer devait autrefois occuper cet espace. Sur les rocs éparses, et maintenant hors de ces atteintes, les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage. Ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan, à quarante lieues au-dessous de la surface du globe. Mais, suivant moi, cette masse d'eau devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la terre, et elle provenait évidemment des eaux de l'océan qui se firent jour à travers quelques fissures. Cependant, il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée, car toute cette caverne, ou mieux, cet immense réservoir, se fut remplie dans un temps assez court. Peut-être même cette eau, ayant eu à lutter contre les feux souterrains, s'était vaporisée en partie. De là, l'explication des nuages suspendus sur notre tête était le dégagement de cette électricité qui créait les tempêtes à l'intérieur du massif terrestre. Cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante, car, pour grandes que soient les merveilles de la nature, elles sont toujours explicables pour des raisons physiques. Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire formé par les eaux, comme tous les terrains de cette période, si largement distribués à la surface du globe. Le professeur examinait attentivement chaque interstice de roche, qu'une ouverture quelconque exista, et il devenait important pour lui d'en faire sonder la profondeur. Pendant un mille, nous avions côtoyé les rivages de la mer Lidenbrock, quand le sol changea subitement d'aspect. Il paraissait bouleversé, convulsionné par un exhaustement violent des couches inférieures. En maintes endroits, les enfoncements ou les soulèvements attestaient d'une dislocation puissante du massif terrestre. Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires. Lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements apparu à nos regards. On eut dit un cimetière immense, où les générations de vingt siècles confondaient leurs éternelles poussières. De hautes extumescences, de débris, s'étageaient au loin. Elles ondulaient jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdaient dans une brume fondante. Là, sur trois mille carrés, peut-être, s'accumulait toute la vie de l'histoire animale, à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité. Cependant, une impatiente curiosité nous entraînait. Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux antihistoriques et ces fossiles dont les muséums de grandes cités se disputent les rares et intéressants débris. L'existence de mille cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés avec ce magnifique ossuaire. J'étais stupéfait. Mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel. Sa bouche ouverte démesurément, ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes, sa tête remuant de haut en bas, de gauche à droite, toute sa posture, enfin, dénotait un étonnement sans borne. Il se trouvait devant une inappréciable collection de l'heptotherium, de méricotherium, de l'opodion, d'anoplotherium, de mégotherium, de mastodonte, de protopithèque, de ptérodactyle, de tous les monstres antédiluviens entassés là pour sa satisfaction personnelle. Qu'on se figure un bibliomane passionné, transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie brûlée par Omar, et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres. Tel était mon oncle, le professeur Lidenbrock. Mais ce fut un bien d'autre émerveillement quand, courant à travers cette poussière volcanique, il saisit un crâne dénudé et s'écria d'une voix frémissante « Axel ! Axel ! Une tête humaine ! » « Une tête humaine, mon oncle ? » répondis-je, non moins stupéfait. « Oui, neveu ! Ah ! Monsieur Milneward ! Ah ! Monsieur de Quatrefages ! Que n'êtes-vous là où je suis moi, ou l'autre Lidenbrock ! » Chapitre 38 Pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ces illustres savants français, il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelque temps avant notre départ. Le 28 mars 1863, des terrassiers fouillant sous la direction de M. Boucher-de-Perte les carrières de Moulin-Quignon, près d'Abeville, dans le département de la Somme, en France, trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds au-dessous de la superficie du sol. C'était le premier fossile de cette espèce ramené à la lumière du grand jour. Près de lui se rencontrèrent des haches de pierre et des cilex taillés, colorés et revêtus par le temps d'une patine uniforme. Le bruit de cette découverte fut grand, non seulement en France, mais en Angleterre et en Allemagne. Plusieurs savants de l'Institut français, entre autres M. Milne-Eward et M. Quatrefages, prirent l'affaire à cœur, démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question, et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire, suivant l'expression anglaise. Aux géologues du Royaume-Uni, qui teint le fait pour certains, M. Falconer, Busk, Carpenter, etc., se joignirent des savants de l'Allemagne, et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lidenbrock. L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise. Ce système, il est vrai, avait eu un adversaire acharné, dont M. Elie, Elie de Beaumont. Ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de M. de Moulin-Quignon n'appartenait pas au diluvium, mais à une couche moins ancienne, et, d'accord en cela avec Cuvier, il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire. Mon oncle Lidenbrock, de concert avec la grande majorité des géologues, avait tenu bon, disputé, discuté, et M. Elie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti. Nous connaissions tous ces détails de l'affaire, mais nous ignorions que, depuis notre départ, la question avait fait des progrès nouveaux. D'autres mâchoires identiques, quoiqu'appartenant à des individus de types divers et de nations différentes, furent trouvées dans les terres meubles et grises de certaines grottes, en France, en Suisse, en Belgique, ainsi que les armes, les ustensiles, des outils, des ossements d'enfants, d'adolescents, d'hommes, de vieillards. L'existence de l'homme au quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage. Et ce n'était pas tout. Des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une haute antiquité à la race humaine. Ces débris, il est vrai, n'étaient point des ossements de l'homme, mais seulement des objets de son industrie. Des tibias, des fémurs d'animaux fossiles, striaient régulièrement, sculptés pour ainsi dire, et qui portaient la marque d'un travail humain. Ainsi, d'un bond, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles. Il précédait le mastodonte. Il devenait le contemporain de l'Elephas méridionalis. Il avait cent mille ans d'existence, puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène. Tel était alors l'état de la science paléontologique, et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cette ossuaire de la mer Lidenbroke. On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, surtout quand, vint pas plus loin, il se trouva en présence, on peut dire face à face, avec un des spécimens de l'homme, Caternaire. C'était un corps humain, absolument reconnaissable. Un sol d'une nature particulière, comme celui du cimetière Saint-Michel, à Bordeaux, l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles ? Je ne saurais le dire. Mais ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux, à la vue, du moins, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles et les doigts, et les orteils d'une grandeur effrayante. se montraient à nos yeux, tel qu'il avait vécu. J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge. Mon oncle, si loquasse, si impétueusement discoureur d'habitude, se taisait aussi. Nous avions soulevé ce corps, nous l'avions redressé. Il nous regardait avec ses orbites caves. Nous palpitons, nous palpions son torse sonore. Après quelques instants de silence, l'oncle fut vaincu par le professeur Lidenbrook. Emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage, le milieu où nous étions, l'immense caverne qui nous contenait. Sans doute, il se crut au Johannéum, professant devant ses élèves, car il prit un ton doctoral et s'adressant à un auditoire imaginaire. Messieurs, dit-il, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire. De grands savants ont nié son existence, d'autres non moins grands l'ont affirmé. Les saints Thomas de la paléontologie, s'ils étaient là, le toucheraient du doigt et seraient bien forcés de reconnaître leur erreur. Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre. Je n'ignore pas quelle exploitation des hommes fossiles ont fait les Barnoums et autres charlatans de même farine. Je connais l'histoire de la rotule d'Ajax, du prétendu corps d'Orest, retrouvé par les Spartiates, et du corps d'Astérius le long de Dicoudé, dont parle Posanias. J'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani découverts au XVIe siècle, XIVe siècle, et dans lesquels on voulait reconnaître Polyphème et l'histoire du géant déterré pendant le XVIe siècle aux environs de Parlerne. Vous n'ignorez pas plus que moi, messieurs, l'analyse faite auprès de Lucerne en 1577 de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Platère déclarait appartenir à un géant de dix-neuf pieds. J'ai dévoré les traités de Cassagnon et tous ces mémoires, brochures, discours et contre-discours publiés à propos du squelette du roi des cimbres, Teutobocus, l'envahisseur de la Gaule, exhumé d'une sablonnière au Dauphiné en 1613. Au XVIIIe siècle, j'aurais combattu avec Pierre Campet l'existence des préadamites de Schnozer. Schnozer. J'ai eu entre les mains écrit l'écrit nommé Gigance. Ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle qui, en public, ne pouvait pas prononcer les mots difficiles. L'écrit nommé Gigance, reprit-il. Il ne pouvait aller plus loin. Gigance-théo. Impossible. Le malencontreux ne voulait pas sortir. On aurait dit, on aurait bien ri au Johannéon. « Gigance-théologie ! » acheva de dire le professeur Lindenbrock entre deux jurons. Puis, continuant de plus belle et s'animant. « Oui, messieurs, je sais toutes ces choses. Je sais aussi que Cuvier et Blumenbach ont reconnu des ossements de simples os de mammouths et autres animaux de l'époque quaternaire. Mais ici, le doute seul serait une injure à la science. Le cadavre est là. Vous pouvez le voir, le toucher. Ce n'est pas un squelette, c'est un corps intact, conservé dans un but uniquement anthropologique. Je voulais bien ne pas contredire cette assertion. « Si je pouvais le laver en une solution d'acide sulfurique, dit encore mon oncle, j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et les coquillages resplendissants qui sont incrustés en lui. Mais le précieux dissolvant me manque. Cependant, tel il est, tel ce corps nous racontera sa propre histoire. Ici, le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec la destérité d'un montreur de curiosité. « Vous le voyez, reprit-il, il n'a pas six pieds de long et nous sommes loin des prétendus géants. Quant à la race à laquelle il appartient, elle est qu'un inconstéstablement caucasique. C'est la race blanche, c'est la nôtre. Le crâne de ce fossile est régulièrement ovoïde, sans développement des pommettes, sans projection de la mâchoire. Il ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie l'angle facial. Mesurez cet angle, il est presque de 90 degrés. Mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions et j'audrai dire que cet échantillon humain appartient à la famille japétique répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale. Ne souriez pas, messieurs. Personne ne souriait, mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir devant ses savantes dissertations. « Oui, » reprit-il avec une animation nouvelle, « c'est là un homme fossile et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre. Mais de vous dire par quelle route il est arrivé là ? » Comment ces couches où il était enfoui ont glissé jusque cette énorme cavité du globe ? C'est ce que je ne me permettrais pas. Sans doute, à l'époque quaternaire, des troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre. Le refroidissement continu du globe produisait des cassures, des fentes, des failles ou dévalait vraisemblablement une partie du terrain supérieur. Je ne me prononce pas, mais enfin, l'homme est là, entouré des ouvrages de sa main, de ses haches, de ses silex taillés qui l'ont constitué l'âge de pierre et, à moins qu'il n'en soit venu comme moi en touriste, en pionnier de la science, je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine. Le professeur se tut et j'éclatais en applaudissements unanimes. D'ailleurs, mon oncle avait raison et, de plus savant que son neveu, eussent été fort empêchés de le combattre. Autre indice, ce corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire. D'autres corps se rencontraient à quatre pas de nous et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ces échantillons pour convaincre les incrédules. En vérité, c'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière. Mais une question grave se présentait que nous n'osions résoudre. Ces êtres animés avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lidenbrook alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière ? Ou plutôt vécurent-ils ici dans ce monde souterrain sous le ciel factice, naissant et mourant comme les habitants de la terre ? Jusqu'ici, les monstres marins, les poissons seuls nous étaient apparus vivants. Quelques hommes de l'abîme erraient-ils encore dans ces grèves désertes ? Chapitre 39 Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité. Quelles autres merveilles renfermaient cette caverne ? Quel trésor pour la science ! Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuaire. L'imprudent professeur, s'inquiétant plus de s'égarer, m'entraînaient au loin. Nous avancions silencieusement, baignés dans les ondes électriques. Par un phénomène que je ne puis expliquer, et grâce à sa diffusion complète alors, la lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets. Son foyer n'existait plus en un point déterminé dans l'espace, et elle ne produisait aucun effet d'ombre. On aurait pu se croire en plein midi ou en plein été, au milieu des régions équatoriales, sous des rayons verticaux du soleil. Toute vapeur avait disparu. Les rochers, les montagnes lointaines, quelques masses confuses de forêts éloignées prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux. Nous ressemblions à de fantastiques personnages d'Hoffmann qui a perdu son nombre. Après une marche d'un mille, apparut la lisière d'une forêt immense, mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinaient Port Grauben. C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence. De grands palmiers, d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des tuyas, représentaient la famille des conifères et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables. Un tapis de mousse et d'hépatique revêtaient moins lésement le sol. Quelques ruisseaux murmuraient sous ses ombrages, peu dignes de ce nom, puisqu'ils ne produiraient pas d'ombre. Sous leurs bords croissaient des fougères arbrouissantes semblables à celles des cerfs chaudes du globe habité. Seulement, la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes, privées de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et comme passé. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître, alors sans couleur et sans parfum, semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère. Mon oncle, Lidenbrock, s'aventura sur ces gigantesques taillis. Je le suivis, non sans une certaine appréhension. Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontraient-ils pas ? J'apercevais dans ce large clairière que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps des légumineuses, des acérinées, des rubacées et mille arbres-risseaux comestibles, chers aux ruminants de toutes les périodes. Puis, apparaissaient confondus et entremêlés les arbres des contrées si différentes de la surface du globe, le chêne croissant près du palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant aux sapins de la Norvège, le bouleau du nord confondant ses branches avec les branches du coris zélandais. C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre. Soudain, je m'arrêtais. De la main, je retins mon oncle. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets de la profondeur détaillie. J'avais cru voir... Non, réellement de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. En effet, c'était des animaux gigantesques, tout un troupeau de mastodontes, non plus fossiles, mais vivants, et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l'Ohio. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J'entendais le bruit de leur longue défense, dont l'ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient et les feuilles, arrachées par les masses considérables, s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps anti-historiques, des époques tertiaires, ternaires et quaternaires, se réalisait donc enfin. Et nous étions là, seuls dans les entrailles du globe, à la merci de ces farouches habitants. Mon oncle regardait. Allons, dit-il tout d'un coup en me saisissant le bras. En avant, en avant. Non, m'écriai-je, non. Nous sommes sans armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants ? Venez, mon oncle, venez. Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. Nulle créature humaine, répondit mon oncle en baissant la voix. Tu te trompes, Axel. Regarde là-bas. Il me semble que j'aperçois un être vivant. un être semblable à nous. Un homme. Je regardais, haussant les épaules et décidais à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites. Mais, quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un coris énorme, un être humain, un proté de ses contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes. Imanis Pécoris Custos Imanior Ipsae. Oui, Imanior Ipsae. Cela n'était plus l'être fossile dont nous avions retrouvé le cadavre dans l'ossuaire. C'était un géant capable de commander à ses monstres. Sa taille dépassait douze pieds. Sa tête, grosse comme la tête d'un bulfe, disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges. Il brandissait de sa main une branche énorme, digne houlette de ce berger hanté diluvien. Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus. Il fallait fuir. Venez, venez, m'écriai-je en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissait faire. Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. Et maintenant que j'y songe, tranquillement, maintenant que le calme ne s'est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, que croire ? Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés. Nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre. Nulle génération d'hommes n'habite des cavernes inférieures du globe, sans se soucier des habitants de la surface, sans communication avec eux. C'est insensé, profondément insensé. J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine. De quelques singes des premières époques géologiques, de quelques protopithèques, de quelques mésopithèques, semblables à celui que découvrit M. Larrette, l'artait dans le gîte au sylphère de Sansan. Mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les mesures données par la paléontologie. N'importe. Un singe, oui, un singe, si invraisemblablement qu'il soit. Mais un homme, un homme vivant, et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre, jamais. Cependant, nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muet d'étonnement, accablée sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement. Nous courions malgré nous. C'était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit d'un certain cauchemar. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lidenbrook, et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emparté sous une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques. Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas, j'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme rappelait celui de Porc-Grauben. C'était parfois à s'y méprendre. Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines de saillies de roc, je croyais revoir la couche de Surtarbrandure, notre fidèle Hansbach et la grotte où j'étais revenu à la vie. Puis, quelques pas plus loin, la disposition des contreforts, l'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher venaient me rejeter dans le doute. Je fis part à mon oncle de mon indécision. Il hésita comme moi. Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme. Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé à notre point de départ, mais la tempête nous a ramenés un peu au-dessous et en suivant le rivage, nous retrouverons par Graben. Dans ce cas, répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration et le mieux est de retourner au radeau. Mais ne te trompes-tu pas, Axel ? Il est difficile de se prononcer car tous les rochers se ressemblent. Il me semble pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans nous a construit son embarcation. Nous devons être près du petit port si même ce n'est pas ici, ajoutai-je en examinant une crique que je crus reconnaître. Mais non, Axel, nous retrouverions au moins nos propres traces et je ne vois rien. « Mais je vois, moi ! » m'écriai-je en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable. « Qu'est-ce donc ? » « Ceci ! » répondis-je. Et je montrais à mon oncle un poignard que je venais de ramasser. « Tiens ! » dit-il, « tu avais donc emporté cette arme avec toi ? » « Moi ? » « Aucunement. Mais vous ? » « Non, pas que je le sache, répondit le professeur. Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. Voilà qui est particulier. Mais non, c'est bien simple, Axel. Les Islandais ont souvent des armes de ce genre et Hans, à qui celle-ci appartient, l'aura perdue. Je secouai la tête. Hans n'avait jamais eu ce poignard en sa possession. Est-ce donc l'âme de quelques guerriers antédiluviens, m'écriai-je, d'un homme vivant, d'un contemporain de ce gigantesque berger ? Mais non, ce n'est pas un outil de l'âge de pierre, pas même de l'âge de bronze. Cette l'âme est d'acier. Mon oncle m'arrêta net dans cette route où m'entraînait une divagation nouvelle. Et de son ton froid, il me dit « Calme-toi, Axel, et reviens à la raison. Ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague pour celle des gentils hommes une véritable dague de celle que les gentils hommes portaient à leur ceinture pour donner des coups de grâce. Elle est d'origine espagnole. Elle n'appartient ni à toi ni à moi ni aux chasseurs ni même aux êtres humains qui vivent peut-être dans les entrailles du globe. Oserez-vous dire ? Voix, elle n'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens. Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour ni d'un an ni d'un siècle. Le professeur s'animait suivant son habitude en se laissant emporter par son imagination. « Axel, » reprit-il, « nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis deux, trois, cent, trois cents ans et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine. Mais elle n'est pas venue seule, m'écriai-je. Elle n'a pas été se tordre d'elle-même. Quelqu'un de nous, quelqu'un nous a précédés. Oui, un homme. Et cet homme, cet homme a gravé son nom avec ce poignard. Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre. Cherchons, cherchons ! » Et, prodigieusement intéressés, nous voilà longeant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galerie. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait. La mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus. Entre deux avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient deux lettres mystérieuses à demi-rongées, les deux initiales du hardi et fantastique voyageur. « A. S. » s'écria mon oncle. « Arnée Sacknussem. » Toujours Arnée Sacknussem. Chapitre 40 Depuis le commencement du voyage, j'avais passé par bien des étonnements. Je devais me croire à l'abri des surprises et blasé sur tout émerveillement. Cependant, à la vue de ces deux lettres gravées là depuis trois cents ans, je demeurais dans un ébahissement voisin de la stupidité. Non seulement la signature du savant alchimiste se lisait sur le roc, mais encore le stylet qu'il avait tracé était entre mes mains. À moins d'être d'une insigne mauvaise foi, je ne pouvais plus mettre en doute l'existence du voyageur et la réalité de son voyage. Pendant que ces réflexions tourbillonnaient dans ma tête, le professeur Lidenbrock se laissait aller à un accès un peu dithyrambique à l'endroit d'Arkney-Sagnussem. « Merveilleux génie ! » s'écria-t-il. « Tu n'as rien oublié de ce qui pouvait ouvrir à d'autres mortels les routes de l'écorce terrestre et tes semblables peuvent retrouver les traces de tes pieds, on les sait, il y a trois siècles au fond de ces souterrains obscurs. À d'autres regards que les tiens, tu as réservé la contemplation de ces merveilles. Ton nom, gravé d'étape en étape, conduit droit à son but le voyageur assez audacieux pour te suivre et, au centre même de notre planète, il se trouvera encore inscrit de ta propre main. Eh bien, moi aussi, j'irai signer de mon nom cette dernière page de granit. Mais, que, dès maintenant, ce cap vu par toi près de cette mer découverte par toi soit à jamais appelé le cap sac nussem. Voilà ce que j'entendis, ou à peu près, et je me sentis gagnée par l'enthousiasme que respiraient ces paroles. Un feu intérieur se ranima dans ma poitrine. J'oubliais tout, et les dangers du voyage, et les périls du retour. Ce qu'un autre avait fait, je voulais le faire aussi, et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible. « En avant, en avant ! » m'écriai-je. Je m'élançai déjà vers la sombre galerie quand le professeur m'arrêta, et lui, l'homme des emportements, il me conseilla la patience et le sang-froid. « Retournons d'abord vers Hans, » dit-il, « et ramenons le radeau à cette place. » J'obéis à cet ordre, non sans peine, et je me glissai rapidement au milieu des roches du rivage. « Savez-vous, mon oncle ? » dit-je en marchant, « que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici ? » « Ah ! Tu trouves, Axel ? » « Sans doute, et il n'est pas jusqu'à la tempête qui ne nous est remis dans le droit chemin. Béni soit l'orage, il nous a ramenés à cette côte d'où le beau temps nous eut éloignés. » « Supposez un instant que nous eussions touchés de notre proue, la proue du radeau, les rivages méridionaux de la mer Lidenbrook. Que serions-nous devenus ? » Le nom de Sac-Nussem n'aurait pas apparu à nos yeux et maintenant, nous serions abandonnés sur une plage sans issue. « Oui, Axel, il y a quelque chose de providentiel à ce que, voguant vers le sud, nous soyons précisément revenus au nord et au Cap-Sac-Nussem. Je dois dire que c'est plus étonnant, plus qu'étonnant, et il y a là un fait dont l'explication m'échappe absolument. Et qu'importe, il n'y a pas à expliquer les faits, mais à en profiter. Sans doute, mon garçon, mais... Mais nous allons reprendre la route du nord, passer sur les contrées septentrionales de l'Europe, la Suède, la Russie, la Sibérie, que sais-je, au lieu de nous enfoncer sous les déserts d'Afrique ou les flots de l'océan. Et je ne veux pas en savoir davantage. « Oui, Axel, tu as raison, et tout est pour le mieux, puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait nous amener à rien. Nous allons descendre encore, encore descendre et toujours descendre. Sais-tu bien que pour arriver au centre du globe, il n'y a plus que quinze cents lieux à franchir ? » « Bah ! » m'écriai-je, « Ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. En route, en route ! » Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur. Tout était préparé pour un départ immédiat, pas un colis qui ne fut embarqué. Nous prîmes place sur le radeau et la voile hissée, Hans se dirigea en suivant la côte vers le cap Sac-Nessem. Le vent n'était pas favorable à un genre d'embarcation qu'il ne pouvait tenir le plus près. Aussi, en maintes endroits, il fallut avancer à l'aide de bâtons ferrés. Souvent, les rochers, allongés à fleurs d'eau, nous forcèrent à faire des détours assez longs. Enfin, après trois heures de navigation, c'est-à-dire vers six heures du soir, on atteignait un endroit propice au débarquement. Je sautais à terre, suivi de mon oncle et de l'Islandais. Cette traversée ne m'avait pas calmée. Au contraire, je proposais même de brûler notre vaisseau afin de nous couper toute retraite. Mais mon oncle s'y opposa. Je le trouvais singulièrement tiède. Au moins, dis-je, partons sans perdre un instant. Oui, mon garçon, mais auparavant, examinons cette nouvelle galerie afin de savoir s'il faut préparer nos échelles. Mon oncle mit son appareil de Rumkorff en activité. Le radeau attaché au rivage fut laissé seul. D'ailleurs, l'ouverture de la galerie n'était pas à vingt pas de là et notre petite troupe, moins en tête, s'y rendit sans retard. L'orifice, à peu près circulaire, présentait un diamètre de cinq pieds environ. Le sombre tunnel était taillé dans le roc vif et soigneusement alésé par les matières éruptives auxquelles il donnait autrefois passage. Sa partie inférieure affleurait le sol de telle façon que l'on peut y pénétrer sans aucune difficulté. Nous suivions un plan presque horizontal quand, au bout de six pas, notre marche fut interrompue par l'interposition d'un bloc énorme. « Baudiroc ! » m'écriai-je avec colère en me voyant subitement arrêtée par un obstacle infranchissable. Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche, en bas et en haut, il n'existait aucun passage, aucune bifurcation. J'éprouvais un vif désappointement et je ne voulais admettre la réalité de l'obstacle. Je me baissais. Je regardais au-dessous du bloc. Nul interstice. Au-dessus. Même barrière de granit. Hans porta la lumière de la lampe sur tous les points de la paroi, mais celle-ci n'offrait aucune solution de continuité. Il fallait renoncer à tout espoir de passer. Je m'étais assis sur le sol. Mon oncle arpentait le couloir à grands pas. « Mais alors, Sac-Nussem ? » m'écriai-je. « Oui, » fit mon oncle. « A-t-il donc été arrêté par cette porte de pierre ? » « Non, non ! » repris-je avec vivacité. Ce quartier de roc, par suite d'une secousse quelconque ou l'un des phénomènes magnétiques qui agitent les corps terrestres, a brusquement fermé le passage. Bien des années se sont écoulées entre le retour de Sac-Nussem et la chute de ce bloc. N'est-il pas évident que cette galerie a été autrefois le chemin des laves et qu'alors les matières éruptives y circulaient librement ? Voyez, il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit. Il est fait de morceaux rapportés, de pierres énormes, comme si la main de quelques géants eût travaillé à cette substruction. Mais un jour, la poussée a été plus forte et ce bloc, semblable à une clé de voûte qui manque, a glissé jusqu'au sol en obstruant tout passage. Voilà un obstacle accidentel que Sac-Nussem n'a pas rencontré et, si nous ne le renversons pas, nous sommes indignes d'arriver au centre du monde. Voilà comment je parlais. L'âme du professeur avait passé tout entière en moi. Le génie des découvertes m'inspirait. J'oubliais le passé, je dédaignais l'avenir. Rien n'existait plus pour moi à la surface de ce sphéroïde au sein duquel je m'étais engouffré, ni les villes, ni les campagnes, ni Hambourg, ni Conistras, ni ma pauvre Grauben qui devait me croire à jamais perdu dans les entrailles de la terre. Eh bien, repit mon oncle, à coup de pioche, à coup de pique, faisons notre route et renversons ces murailles. C'est trop dur pour le pique, m'écriai-je. Alors, la pioche ? C'est trop long pour la pioche. Mais... Eh bien, la poudre, la mine, minons et faisons sauter l'obstacle. La poudre ? Oui, il ne s'agit que d'un bout de roc à briser. Hans, à l'ouvrage, s'écria mon oncle. Lissander retourna au radeau et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine. Ce n'était pas un mince travail. Il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir cinquante livres de fulmicotons dont la puissance expansive est quatre fois plus grande que celle de la poudre à canons. J'étais dans une prodigieuse surexcitation d'esprit. Pendant que Hans travaillait, j'aidais activement mon oncle à préparer une longue mèche faite avec de la poudre mouillée et renfermée dans un boyau de toile. « Nous passerons ! » disais-je. « Nous passerons ! » répétait mon oncle. À minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé. La charge de fulmicotons se trouvait enfouie dans le fourneau et la mèche, se déroulant à travers la galerie, venait d'aboutir au dehors. Une étincelle suffisait, maintenant, pour mettre ce formidable engin en activité. « À demain ! » dit le professeur. Il fallut bien me résigner à attendre encore pendant six grandes heures. Chapitre 41 Le lendemain, jeudi 27 août, fut une date célèbre de ce voyage subterrestre. Elle ne me revient pas à l'esprit sans que l'épouvante me fasse encore battre mon cœur. À partir de ce moment, notre raison, notre jugement, notre ingéniosité, n'ont plus voix au chapitre et nous allons devenir le jouet des phénomènes de la terre. À six heures, nous étions sur pied. Le moment approchait de nous frayer par la poudre un passage à travers l'écorce de granit. Je sollicitais l'honneur de mettre le feu à la mine. Cela fait, je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau qui n'avait point été déchargé. Puis, nous prendrions du large afin de parer au danger de l'explosion, dont les effets pouvaient ne pas se concentrer à l'intérieur du massif. La mèche devait brûler pendant dix minutes, selon nos calculs, avant de porter le feu à la chambre des poudres. J'avais donc le temps nécessaire pour regagner le radeau. Je me préparais à remplir mon rôle non sans une certaine émotion. Après un repas rapide, mon oncle et le chasseur s'embarquèrent tandis que je restais sur le rivage. J'étais muni d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche. « Va, mon garçon, me dit mon oncle, et reviens immédiatement nous rejoindre. Soyez tranquille, mon oncle, je ne m'amuserai point en route. » Aussitôt, je me dirigeais vers l'orifice de la galerie. J'ouvris ma lanterne et je saisis l'extrémité de la mèche. Le professeur tenait son chronomètre à la main. « Es-tu prêt ? » me cria-t-il. « Je suis prêt. » « Eh bien, feu, mon garçon ! » Je plongeais rapidement dans la flamme la mèche qui pétilla à son contact et tout en courant je revins au rivage. « Embarque ! » fit mon oncle et débordons. Hans, d'une vigoureuse poussée, nous rejeta en mer. Le radeau s'éloigna d'une vingtaine de toises. C'était un moment palpitant. Le professeur suivait de l'œil l'aiguille du chronomètre. « Encore cinq minutes ! » disait-il. « Encore quatre ! » « Encore trois ! » Mon poux battait d'une demi-seconde. « Encore deux ! » « Un ! » « Croulez, montagne de granit ! » Que se passa-t-il alors ? Le bruit de la détonation, je crois que je ne l'entendis pas. Mais la forme des rochers se modifia subitement à mes regards. Ils s'ouvrirent comme un rideau. J'aperçus un insondable abîme qui se creusait en plein rivage. La mer, prise de vertige, ne fut plus qu'une vague énorme sur le dos de laquelle le radeau s'éleva perpendiculairement. Nous fûmes renversés tous les trois. En moins d'une seconde, la mer fit place à la plus profonde obscurité. Puis, je sentis l'appui solide manquer, non à mes pieds, mais au radeau. Je crus qu'il coulait à pic. Il n'en était rien. J'aurais voulu adresser la parole à mon oncle, mais le mugissement des eaux l'eût empêché de m'entendre. Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion, je compris ce qui venait de se passer. Au-delà du roc qui venait de sauter, il existait un abîme. L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans le sol coupé de fissures. Le gouffre s'était ouvert et la mer, changée en torrent, nous y entraînait avec elle. Je me sentis perdue. Une heure, deux heures, que sais-je, se passèrent ainsi. Nous nous serrions les coudes, nous nous tenions par la main afin de n'être pas précipités hors du radeau. Les rocs d'une extrême violence se produisaient quand ils heurtaient la muraille. Cependant, ces heures étaient rares, d'où je conclus que la galerie s'élargissait considérablement. C'était à n'en pas douter le chemin de Sac-Nussem. Mais, au lieu de le descendre seul, nous avions, par notre imprudence, entraîné toute une mer avec nous. Ces idées, on le comprend, se présentèrent à mon esprit sous une forme vague et obscure. Je les associais difficilement pendant cette course vertigineuse qui ressemblait à une chute. À en juger par l'air qui me fouettait le visage, elle devait surpasser celle des trains les plus rapides. Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion. Je fus donc fort surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi. La figure calme de Hans s'éclaira. La droite chasseur était parvenue à allumer la lanterne et, bien que la flamme vacilla à s'éteindre, elle jeta quelques lueurs dans l'épouvantable obscurité. La galerie était large. J'avais eu raison de la juger telle. Notre insuffisante lumière ne nous permettait pas d'apercevoir ces deux murailles à la fois. La pente des eaux qui nous emportaient dépassait celle des plus insurmontables rapides de l'Amérique. Leur surface semblait faite d'un faisceau de flèches liquides décoché avec une extrême puissance. Je ne puis rendre mon impression par une comparaison plus juste. Le radeau, pris par certains remous, filait parfois en tournoyant. Lorsqu'il s'approchait des barois de la galerie, j'y projetais la lumière de la lanterne et je pouvais juger de sa vitesse à voir les saillies du roc se changer en traits continus, de telle sorte que nous étions enserrées dans un réseau de lignes mouvantes. J'estimais que notre vitesse devait atteindre trente lieux à l'heure. Mon oncle et moi nous regardions d'un œil agarre à côté au tronçon du mât qui, au moment de la catastrophe, s'était rompu net. Nous tournions le dos à l'air afin de ne pas être étouffés par la rapidité d'un mouvement que nulle puissance humaine ne pouvait en rayer. Cependant, les heures s'écoulèrent. La situation ne changeait pas. Mais un incident vint la compliquer. En cherchant à mettre un peu d'ordre dans la cargaison, je vis que la plus grande partie des objets embarqués avaient disparu au moment de l'explosion, lorsque la mer nous assaillit si violemment. je voulais savoir exactement à quoi maintenir sur nos ressources et, la lanterne à la main, je commençais mes recherches. De nos instruments, il ne restait plus que la boussole et le chronomètre. Les échelles et les cordes se réduisaient à un bout de câble enroulé autour du tronçon du mât. Pas une pioche, pas un pic, pas un marteau et, malheur irréparable, nous n'avions pas de vivres pour un jour. Je fouillais les interstices du radeau, les moindres coins formés par les poutres et la jointure des planches. Rien. Nos provisions consistaient uniquement en un morceau de viande sèche et quelques biscuits. Je regardais d'un air stupide. Je ne voulais pas comprendre. Et, cependant, de quel danger me préoccupais-je ? Quand les vivres eussent été suffisants pour des mois, des années, comment sortir des abîmes où nous entraînait cet irrésistible torrent ? À quoi bon craindre les tortures de la faim quand la mort s'offrait déjà sous tant d'autres formes ? Mourir d'inanition, est-ce que nous en aurions le temps ? Pourtant, par une inexplicable bizarrerie de l'imagination, j'oubliais le péril immédiat pour les menaces de l'avenir qui m'a rapparurent dans toute leur horreur. Dans toute leur horreur. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous échapper aux fureurs du torrent et revenir à la surface du globe ? Comment ? Je l'ignore. Ou ? Qu'importe. Une chance sur mille est toujours une chance, tandis que la mort par la fin ne nous laissait d'espoir dans aucune proportion, si petite qu'elle fût. La pensée me vint de tout dire à mon oncle, de lui montrer à quel dénuement nous étions réduits et de faire l'exact calcul du temps qui nous restait à vivre. Mais j'eus le courage de me taire. Je voulais lui laisser tout son sang-froid. En ce moment, la lumière de la lanterne baissait peu à peu et s'éteignit entièrement. La mèche avait brûlé jusqu'au bout. L'obscurité redevint absolue et il ne fallait plus songer à dissiper ces impénétrables ténèbres. Il restait encore une torche mais elle n'aurait pu se maintenir allumée. Alors, comme un enfant, je fermais les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Après un laps de temps assez long, la vitesse de notre course redoubla. Je m'en aperçus à la réverbération de l'air sur mon visage. La pente des eaux devenait excessive. Je crois véritablement que nous ne glissions plus. nous tombions. J'avais en moi l'impression d'une chute presque verticale. La main de mon oncle et celle de Hans cramponnée à mes bras me retenaient avec vigueur. Tout un coup, après un temps inappréciable, je ressentis comme un choc. Le radeau n'avait pas heurté un corps dur, mais il s'était subitement arrêté dans sa chute. Une trompe d'eau, une immense colonne liquide s'abattit à sa surface. Je fus suffoquée, je me noyais. Cependant, cette inondation soudaine ne dura pas. En quelques secondes, je me trouvais à l'air libre et j'aspirais à plein poumon. Mon oncle et Hans me serraient le bras à le briser et le radeau nous portait encore tous les trois. Chapitre 42 Je suppose qu'il devait être alors dix heures du soir. Le premier de mes sens qui fonctionna après ce dernier assaut fut le sens de l'ouïe. J'entendis presque aussitôt, car ce fut acte d'audition véritable. J'entendis le silence se faire dans la galerie et succéder à ces mugissements qui depuis de longues heures remplissaient mes oreilles. Enfin, ces paroles de mon oncle m'arrivèrent comme un murmure. Nous montons. Que voulez-vous dire ? m'écriai-je. Oui, nous montons, nous montons ! J'étendis le bras. Je touchais la muraille. Ma main fut mise en sang. Nous remontions avec une extrême rapidité. La torche, la torche ! s'écria le professeur. Hans, non sans difficulté, parvint à l'allumer et la flamme se maintenait de haut en bas malgré le mouvement ascensionnel. Jeta assez de clarté pour éclairer toute la scène. C'est bien ce que je pensais, dit mon oncle. Nous sommes dans un puits étroit qui n'a pas quatre toises de diamètre. L'eau, arrivée au fond du gouffre, reprend son niveau et nous remonte avec elle. Où ? Je l'ignore, mais il faut se tenir prêt à tout événement. Nous montons avec une vitesse que j'évalue à deux toises par seconde, soit à cent vingt toises par minute ou plus. De trois lieux et demi à l'heure. De ce train-là, on a fait du chemin. Oui, si rien ne nous arrête, si ce puits est à une issue, mais s'il est bouché, si l'air se comprime peu à peu sous la pression de la colonne d'eau, nous allons être écrasés. Axel, répondit le professeur avec un grand calme. La situation est presque désespérée, mais il y a quelques chances de salut et ce sont celles-là que j'examine. Si à chaque instant nous pouvons périr, à chaque instant aussi nous pouvons être sauvés. Soyons donc en mesure de profiter des moindres circonstances. Mais que faire ? Réparer nos forces en mangeant. À ces mots, je regardais mon oncle d'un oeil hagard. Ce que je n'avais pas voulu avouer, il fallait enfin le dire. Manger ? Répétai-je. Oui, sans retard. Le professeur ajouta quelques mots en danois. Hans secoua la tête. Quoi ? s'écria mon oncle. Nos provisions sont perdues. Oui, voilà ce qu'il reste de vivre. Un morceau de viande sèche pour nous trois. Mon oncle me regardait sans vouloir comprendre mes paroles. Eh bien, dis-je, croyez-vous encore que nous puissions être sauvés ? Ma demande n'obtint aucune réponse. Une heure passa. Je commençais à éprouver une faim violente. Mes compagnons souffraient aussi et pas un de nous n'osait toucher à ce misérable reste d'aliments. Cependant, nous montions toujours à une extrême rapidité. Parfois, l'air nous coupait la respiration. Comme un aéronaute dont l'ascension est trop raide. Mais si ceci éprouve un froid proportionnel à mesure qu'il s'élève dans les couches atmosphériques, nous subissions un effet absolument contraire. La chaleur s'accroissait d'une inquiétante façon et devait certainement atteindre 40 degrés. Que signifia un pareil changement ? Jusqu'alors, les faits avaient donné raison aux théories de Davy et de Lidenbrook. Jusqu'alors, les conditions particulières des roches réfractaires, d'électricité, de magnétisme avaient modifié les lois générales de la nature en nous faisant une température modérée, car la théorie du feu central restait à mes yeux la seule vraie, la seule explicable. Allions-nous donc revenir à un milieu où ces phénomènes s'accomplissaient dans toute leur rigueur et dans lesquels la chaleur réduisait les roches à un complet état de fusion ? Je le craignais et je dis au professeur « Si nous ne sommes pas noyés ou brisés, si nous ne mourrons pas de faim, il nous reste toujours la chance d'être brûlés vifs. » Il se contenta de hausser les épaules et retomba dans ses réflexions. Une heure s'écoula et, sauf un léger accroissement de la température, aucun incident ne modifia la situation. Enfin, mon oncle rompia le silence. « Voyons, » dit-il, « il faut prendre un parti. » « Prendre un parti ? » répliquai-je. « Oui, il faut préparer nos forces. » « Oui, il faut réparer nos forces. Si nous essayons, emménageant ce reste de nourriture, de prolonger notre existence de quelques heures, nous serons faibles jusqu'à la fin. » jusqu'à la fin, qui ne se fera pas attendre. « Eh bien, qu'une chance de salut se présente, qu'un moment d'action soit nécessaire, où trouvons-nous la force d'agir si nous nous laissons affaiblir par l'inanition ? » « Eh, mon oncle, ce morceau de viande dévorée, que nous restera-t-il ? » « Rien, Axel, rien. Mais te nourrira-t-il davantage à le manger des yeux ? » « Tu fais là des raisonnements d'homme sans volonté, d'un être sans énergie. » « Ne désespérez-vous donc pas ? » m'écriai-je avec irritation. « Non, » répliqua fermement le professeur. « Quoi ? Vous croyez encore à quelque chance de salut ? » « Oui, certes, oui. et tant que son cœur bat, tant que sa chair palpite, je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir. » Quelles paroles ! L'homme qui les prononçait en de pareilles circonstances était certainement d'une trempe peu commune. Enfin, dis-je, que prétendez-vous faire ? Mangez ce qui reste de nourriture jusqu'à la dernière miette et réparer nos forces perdues. Ce repas sera notre dernier, soit, mais au moins, au lieu d'être épuisés, nous serons redeveillus des hommes. « Eh bien, dévorons ! » m'écriai-je. Mon encre plie le morceau de viande et quelques biscuits échappés au naufrage. Il fit trois portions égales et les distribua. Cela faisait environ une livre d'aliments pour chacun. Le professeur mangea avidement avec une sorte d'emportement fébrile. Moi, sans plaisir, malgré la faim, et presque avec dégoût. Hans, tranquillement, modérément, mâchant sans bruit de petites bouchées et des savourants avec le calme d'un homme que les soucis de l'avenir ne pouvaient inquiéter. Il avait, en furtant bien, retrouvé une gourde à demi-pleine de genièvre. Il nous l'offrit et cette bienfaisante liqueur eut la force de me ranimer un peu. « Forte raffligue ! » dit Hans en buvant à son tour. « Excellente ! » riposa mon oncle. J'avais repris quelques espoirs, mais notre dernier repas venait d'être achevé. Il était alors cinq heures du matin. L'homme est ainsi fait que sa santé est un effet purement négatif. Une fois le besoin de manger satisfait, on se figure difficilement les horreurs de la faim. Il faut les éprouver pour les comprendre. Aussi, au sortir d'un long jeûne, quelques bouchées de biscuits et de viande triomphèrent de nos douleurs passées. Cependant, après ce repas, chacun se laissa aller à ses réflexions. À quoi songeait Hans, cet homme de l'extrême-Occident que dominait sa résignation fataliste des Orientaux ? Pour mon compte, mes pensées n'étaient faites que de souvenirs et ceci me ramenait à la surface de ce globe que je n'aurais jamais dû quitter. La maison de Connistras, ma pauvre Graube, Ben, la bonne Marthe, passèrent comme des visions devant mes yeux et, dans les grondements lugubres qui couraient à travers le massif, je croyais surprendre le bruit des cités de la terre. Pour mon oncle, toujours à son affaire, la torche à la main, il examinait avec ascension la dature des terrains. Il cherchait à reconnaître sa situation par l'observation des couches superposées. Ce calcul, ou mieux, cette estime ne pouvait être que fort approximative, mais un savant est toujours un savant, quand il parvient à conserver son sang-froid, et certes, le professeur Lidenbrock possédait cette qualité à un degré peu ordinaire. Je l'entendais murmurer des mots de la science géologique. Je les comprenais, et je m'intéressais malgré moi à cette étude suprême. « Granit éruptif, disait-il. Nous sommes encore à l'époque primitive, mais nous montons, nous montons. Qui sait ? » Qui sait ? Il espérait toujours. De sa main, il tâtait la paroi verticale, et quelques instants plus tard, il reprenait ainsi. « Voilà les Gness, voilà les Miskachis, bon, à bientôt les terrains de l'époque de transition, et alors ? » Que voulait dire le professeur ? Pouvait-il mesurer l'épaisseur de l'écorce terrestre suspendue à nos têtes ? Possédait-il un moyen quelconque de faire ce calcul ? Non. Le manomètre lui manquait, et nulle estime ne pouvait le suppléer. Cependant, la température s'accroissait dans une forte proportion, et je me sentais baignée au milieu d'une atmosphère brûlante. Je ne pouvais la comparer qu'à la chaleur renvoyée par les fourneaux d'une fonderie à l'heure découlée. Peu à peu, Hans, mon oncle et moi, nous avions dû quitter nos vestes et nos gilets. Le moindre vêtement devenait une cause de malaise, pour ne pas dire de souffrance. Montons-nous donc vers un foyer incandescent, m'écriai-je à un moment où la chaleur redoublait. Non, répondit mon oncle, c'est impossible, c'est impossible. Cependant, dis-je en tâtant la paroi, cette muraille est brûlante. Au moment où je prononçais ces paroles, ma main ayant effleuré l'eau, je dus la retirer au plus vite. L'eau est brûlante, m'écriai-je. Le professeur, cette fois, ne répondit que par un geste de colère. Alors, une invincible épouvante s'empara de mon cerveau et je ne le quittais plus. J'avais le sentiment d'une catastrophe prochaine et telle que la plus audacieuse imagination n'aurait pu la concevoir. Une idée, d'abord vague, incertaine, se changeait en certitude dans mon esprit. Je la repoussais, mais elle revint avec obstination. Je n'osais la formuler. Cependant, quelques observations involontaires déterminèrent ma conviction. A la lueur douteuse de la torche, je remarquais les mouvements désordonnés dans les couches granitiques. Un phénomène allait évidemment se produire dans lequel l'électricité jouait un rôle. Puis, cette chaleur excessive, cette eau bouillonnante. Je voulais observer la boussole. Elle était affolée. l'électricité. L'électricité. Sous-titrage FR ?